... Invité du podcast Canapé 6 places, le YouTuber Squeezie est revenu sur son passage tendu dans Salut les Terriens, en 2017, et tacle vivement Thierry Ardisson. Une réflexion qui ne passe pas. La séquence avait fait le tour du web, c'était en 2017 et Thierry Ardisson se veste Weezie dans son émission Salut les Terriens, sur C8. Tentant de comprendre l'activité du jeune homme, l'animateur lui lance, mais, si est-il devenu un métier donc, de regarder des vidéos et de les commenter ? Et est-ce que manger des pizzas, si est-il un métier, ça ? Petit moment de gêne du YouTuber, qui s'est ne sort en rétorquant un timide, peut-être que ça va le devenir. Si, en 5 ans, on aurait pu croire que de l'eau avait coulé sous les ponts, il semblerait que la star des addons n'ait pas vraiment digéré son passage face à l'homme en noir. Ça me rend fou. Invité du podcast Canapé 6 places, de l'ENA Situation, Squeezie revient sur cet échange et tente d'abord une analyse apaisée, moi, tous ces gens-là, je leur souhaite juste de tendre la main à jeunes. Pas à nous, mais d'autres jeunes, des auteurs, des mecs forts, qui sortent de l'école de ciné, de journalisme. De leur donner des tribunes et de leur donner de la force et de communiquer avec eux. Que ces jeunes-là comprennent aussi leur monde et comment ils fonctionnent. Et qu'on est le meilleur des deux mondes, a-t-il expliqué face à l'influenceuse, sous-entendant bien qu'il ne s'était pas vraiment senti soutenu, lors de son passage dans le talk show. Squeezie se lâche sur Thierry Ardisson. Mais une fois lancé, Squeezie a du mal à retenir un petit tacle contre l'animateur de 74 ans, qui avait pourtant présenté des excuses aux YouTubers, assurant qu'il s'était en réalité mal compris. Si j'étais Thierry Ardisson, j'aurais tendu la main à des jeunes mecs et je leur aurais dit, les gars, mon émission elle est un peu poussiéreuse, comment je pourrais la revisiter ? Quand tu as un certain âge, ton rôle si est-il de tendre la main aux jeunes et d'essayer de les mettre bien. Et ça me saoule de voir des gars bloqués à des postes décisionnaires, qui sont nuls à ch dans ce qu'ils font, et qui prennent la place d'un gars qui a la moitié de leur âge et qui serait beaucoup plus pertinent. Et ça me rend fou, c'est style vivement défendu. A lire aussi c'est très dur d'être soi, Squeezie explique pourquoi il ne parle pas de sa vie privée. Bonne journée. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501